... Aujourd'hui, les changements s'accélèrent et il devient urgent d'éveiller les consciences. J'ai voulu interroger des personnalités qui vont vous faire découvrir des phénomènes troublants qui devraient stimuler votre curiosité et votre désir de suivre Les chemins de l'inexploré Vraiment très très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode Les chemins de l'inexploré Nous allons partir du côté de l'Ecosse Les brumes du Loch Ness Et vous avez tous entendu parler du fameux monstre du Loch Ness L'expression est déjà sujette à caution L'affiche Wikipédia de ce monstre du Loch Ness nous dit que c'est désormais un mythe Qu'il n'y a plus rien et que peut-être il n'y a jamais rien lu C'était que du tourisme et de l'invention sensationnaliste Pour essayer de pénétrer ces eaux pleines de tourbes Ces eaux mystérieuses, pleines de mystères Nous avons invité avec un très grand plaisir Michel Ballot Qui est explorateur, cryptozoologue Bonjour Michel, merci d'avoir accepté cette invitation Bonjour Philippe et bonjour à toutes et à tous C'est très très heureux à nouveau de nous revoir et de pouvoir participer à votre émission Philippe Et de parler pendant quelques minutes de ce mystérieux Loch Ness Alors qui a fait couler beaucoup d'encre Et il y a quand même assez peu de livres en français C'est pour ça que nous ne pouvons que saluer la publication de votre dernier opus Les hypothèses Nessie, vérité, doute et imposture sur les monstres du Loch Ness Aux excellentes éditions Ethos Et d'emblée ma première question c'est que le sous-titre dit tout Les monstres du Loch Ness Qu'est-ce que vous entendez par là ? Une population de monstres ou alors plusieurs avatars de mythes construits bout à bout ? Oui, l'histoire du monstre du Loch Ness C'est une histoire très ancienne Que beaucoup de gens pensent connaître Mais qu'en réalité peu de personnes finalement se sont intéressées à ce phénomène Tout simplement Philippe vous avez parlé tout à l'heure Pour commencer l'émission du peu d'éditions en langue française Sur ce phénomène C'est vrai que les derniers bons bons ouvrages Qui ont été faits en langue française Ce sont ceux de Jean Berton en 1978 Qui s'appelait Les monstres du Loch Ness Et d'ailleurs il y a eu un livre traduit Le livre de Nicolas Mille et Wichel Le monstre du Loch Ness Bon, etc. etc. Nessie le monstre du Loch Ness Mais depuis les années 70, début 80 Il n'y a pas eu grand chose en langue française Alors qu'il y a eu pléthore d'ouvrages Outre-Manche Sur ce phénomène Donc il m'a semblé opportun Après toutes ces années finalement De faire un peu le point Sur ce qu'on appelle Nessie le monstre du Loch Ness Qu'il faut aujourd'hui finalement mettre de côté En parlant effectivement Des animaux inconnus du Loch Ness Et d'autres lacs Qui sont un peu répertoriés un peu partout dans le monde Tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud de notre planète Aujourd'hui il faut enlever en réalité le terme monstre C'est pour ça que j'ai voulu dans le titre de cet ouvrage Mettre vérité, doute et imposture sur les monstres du Loch Ness Et non plus parler du monstre du Loch Ness Parce que pendant des décennies et des décennies On a pensé que le Loch Ness Reccellerait dans ses eaux profondes et mystérieuses Un immense monstre Qui aurait survécu depuis des centaines et des centaines d'années Ça c'est une image d'épinal Qu'il faut maintenant enlever de sa mémoire Et enlever de la mémoire collective Alors du reste le portrait robot De cet animal ou de ce groupe De cette espèce inconnue Est assez bien connue Je suis d'ailleurs très frappé De lire les nombreux témoignages Il y a énormément de témoignages Et vous insistez sur l'importance du témoignage historique Vous êtes aussi explorateur et chercheur de terrain Et vous connaissez la valeur de ces témoignages Qui évidemment ne sont pas simplement l'émanation de gens Qui auraient trop bu de whisky Ce qu'on lit encore parfois Ce qui est scandaleux Donc le portrait robot de cet animal Finalement il ressemblerait à quoi ? C'est un peu ce qu'on a sur la couverture Ces fameuses bosses et ce long coup Oui alors c'est vrai que j'ai toujours accordé Dans mes recherches Que ce soit sur l'Ocnes Ou sur d'autres recherches en Afrique centrale J'ai toujours beaucoup accordé d'importance Au témoignages et aux témoignages des locaux Et aussi aux témoignages historiques Qui sont vraiment essentiels Dans une étude comme celle-ci Et on se rend compte Que historiquement Depuis le... On sait que le premier témoignage Sur le Loch Nett date d'environ 1658 Mais il y a eu tout au long des siècles passés C'est-à-dire 18e, 19e et 20e siècles Un grand nombre de témoignages Des locaux, des gens qui connaissaient parfaitement C'est Highlands Et ces témoignages finalement Il y en a eu beaucoup dans les années 1800 Ça aussi bien sûr au 20e siècle Mais j'ai accordé beaucoup d'importance Au témoignages au 19e siècle Parce que ce sont des témoignages De première main Et qui ne sont pas du tout galvaudés Par de la médiatisation Par la télé Par les journaux, etc. Et ces témoignages Parlent toujours d'un animal Soit avec plusieurs bosses Soit avec un long cou On parle même à une certaine époque De témoignages Où l'on voit sur la tête De l'animal deux petits tubes Qui se situeraient au-dessus de sa tête Donc des témoignages Très importants selon moi Qui ne sont pas du tout déformés Et ce qu'il faut aussi savoir Et on le retrouve aussi Dans l'étude D'autres animaux Que l'on recherche Qui ne sont pas encore connus Par la science officielle Eh bien On accorde beaucoup d'importance A ces témoignages Parce qu'ils viennent de personnes À l'époque Qui connaissent parfaitement La faune locale Par exemple Et on pourra en parler Ultérieurement Une des dernières hypothèses Sur l'existence de Nessie On a parlé bien sûr D'anguilles Éventuellement d'anguilles géantes Eh bien Même au XVIIIe siècle Ou au XIXe siècle Les pêcheurs locaux Savaient parfaitement Que dans le Loch Ness Il y avait un nombre Considérable d'anguilles Voilà Donc Beaucoup d'importance Si vous voulez Au témoignage historique Ça c'est très important Vous parlez Vous parlez effectivement Philippe Du whisky Parce qu'on a On a beaucoup dit Ben oui Les gens qui ont vu Cet animal Ont bu un peu trop De whisky Et puis C'est un peu C'est un peu Un coup de gueule Finalement Que je voudrais porter Au détracteur De Nessie Et en particulier De la cryptozoologie En général Et en particulier Par ces sociologues Des sciences Qui voudraient Tout résoudre Par La sociologie Bien entendu Par la psychologie En disant que finalement Tous ces témoignages Eh bien Ce sont des témoignages Qui ont été Finalement Déformés Qui ont été Manipulés Par les médias Etc Et donc On accorde On accorderait Selon ces sociologues Des sciences Aucune importance A ces témoignages Je ne citerai pas De noms ici Bien entendu Parce qu'ils sont Très connus Ces gens Qui sont des détracteurs De la cryptozoologie Mais aussi En particulier De ce qui se passe Au Loch Ness Mais Ce sont des gens Qui voudraient Tout résoudre Par Par Une sorte De déformation De ce qu'ont pu voir Les témoins C'est pour ça Que je Je fais cette petite parenthèse Lorsque vous parlez De whisky Parce qu'on a souvent Vu Dans les Dans les Dans les journaux Dans Dans les récits Que finalement Tous ces témoins Avait un peu trop forcé Sur le whisky Et Avait vu Finalement Un animal Préhistorique Sortir Sortir Du Loch Ness Voilà Donc Je suis un peu Finalement Pas en colère Mais Je n'aime pas trop Tous ces détracteurs Qui voudraient Tout Résoudre Par La Sociologie Et par La psychologie En disant Que finalement Tous ces témoins Ils ont raconté N'importe quoi Voilà Ce qui est entièrement faux Ce qui est entièrement faux Parce qu'on a des Des milliers de témoignages Par des gens très sérieux Par des Des locaux Qui ont vu quelque chose Voilà Qui ont vu quelque chose Alors je ne dis pas que Ces gens Ont grossi Ce qu'ils ont vu Parce qu'il y a toujours Ah j'ai vu un animal Qui mesurait 8 mètres Quelques mois plus tard Le même témoin Le même témoin va dire Oui j'ai vu un animal Qui mesurait 15 mètres Ou 20 mètres Voilà Il y a toujours cet effet Grossissant Qui fait qu'il faut Il faut toujours être Très prudent Dans l'étude des témoignages Mais en réalité Il est certain Que Sur l'ensemble Des témoignages On ne peut que se poser Des questions Sur L'existence D'une forme Animal Inconnue Dans le Loch Ness Et dans d'autres lacs Nous pourrons en parler plus tard Dont j'évoquais tout à l'heure Au début de notre interview J'aimerais justement Alors le coup de gueule Est entendu Et utile Et vous avez mentionné L'histoire De l'animal Préhistorique Et d'ailleurs Je pense que l'un des grands Mythes autour du Monstres du Loch Ness Reposerait dans le fait Que peut-être Ce serait Un survivant Dinosaurien Un plésiosaure Plus exactement Parce que c'est vrai Que quand vous décrivez Cet animal Ça ressemble A l'image Que l'on peut avoir Du plésiosaure Est-ce que désormais L'hypothèse Plésiosaure Peut-être Définitivement Enterrée L'hypothèse Plésiosaure Peut-être Définitivement Enterrée Alors L'hypothèse Plésiosaure A été remise Au goût du jour Dernièrement Du reste Parce qu'on a découvert Au Sahara Que finalement Les plésiosaures Avait pu vivre Et pouvaient vivre En eau douce Je rappelle Que le plésiosaure A été Découvert en 1823 Par une chercheuse Une paléontologue Assez extraordinaire Marie Hamming Et ces plésiosaures En reptile N'étaient pas Des dinosaures Ces plésiosaures Étaient des reptiles Marins Et on a pensé À un certain moment Et c'est la réalité Puisqu'on l'a découvert Récemment Que finalement Ces plésiosaures Pouvaient vivre En eau de mer Mais aussi En eau En eau En eau lacustre En eau douce En eau douce Il y a environ 66 millions d'années Et que le Loch Ness S'est formé Il y a 100 000 ans Il y a 10 000 ans Et avant Avant la formation Du Loch Ness Il y a 10 000 ans Eh bien La région C'était de la glace Donc il est fort peu Probable Que le Loch Ness Recèle Dans ses eaux Effectivement Des plésiosaures C'est un reptile marin Alors là La thèse du plésiosaure A été Mise en exergue Dans les années 70 Suite aux expéditions Du docteur Reineis De l'université De Boston Reineis Qui est décédé Aujourd'hui Et Reineis A été Vraiment Le premier A faire Une recherche Sous-marine Dans le Loch Ness Et Dans le monde entier On a pu voir Ces célèbres photos Qui ont été Bien entendu Étudiées Discréditées Discréditées Etc On a vu Ces célèbres photos Qui ont été prises En 72 75 Où on On pensait Voir Une partie De 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 l'animal Et finalement En voyant C'est une nageoire En forme de losange On a pensé Que ça pourrait être Un descendant De plésiosaures Etc Dans les années 70 On a même Baptisé Cet animal Du Loch Ness Nessiteria Rambopteris C'est à dire L'animal Du Loch Ness En forme Avec En forme Avec la losange La nageoire Avec La nageoire En forme de losange Je veux dire C'est Sir Peter Scott Qui avait Qui avait fait cela Il avait même Dessiné Fait des tableaux Sur Nessi Et donc Dans l'imagerie Populaire Et dans la conscience Collective On a pensé Dans les années 70 Que finalement Il pourrait encore Y avoir Un ou une Colonie De plésiosaures A l'intérieur Du Loch Et en réalité Cette théorie Du plésiosaure A perduré Depuis très longtemps Puisqu'elle a commencé On peut dire A partir de 1934 Avec la célèbre photo Qui a fait Le tour du monde Qui a été Bien entendu Discrédité Et fortement Remise en question Mais De 1934 Jusque dans Les années 80 On a pensé Qu'effectivement Le Loch Ness Pourrait receler Une espèce De plésiosaure Et puis Cette thèse A complètement Périclité En 1994 Suite effectivement Aux aveux D'une des personnes Qui aurait monté Le 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 1934 Voilà Bon C'est toute une théorie On a des auteurs Qui remettent en question Effectivement Ce Cette imposture De 1934 Qui sont des auteurs Très sérieux Qui pensent Qu'en réalité Finalement Ce ne serait peut-être pas Un fait Que cette photo Serait Véritablement Réelle Bon C'est toute une C'est toute On peut réécrire un livre J'en parle beaucoup Et je développe beaucoup Dans mon ouvrage C'est toute cette théorie Au travers de la célèbre photo De 1934 Mais on peut dire Qu'entre 1934 Et 1994 On a eu cette thèse Du plésiosaure Qui a perduré Voilà Alors ensuite Ensuite Il a bien fallu trouver Un remplaçant Au plésiosaure Parce que Il fallait quand même Que les gens Viennent au Lopnes Qui est cette activité Touristique au Lopnes La presse mondiale En 1994 A dit Le Lopnes C'est fini Il n'y a plus rien Alors on a On a On a remplacé Le plésiosaure Par l'esturgeon On a dit C'est un énorme esturgeon Bon voilà Et puis après La thèse de l'esturgeon N'a pas finalement N'a pas finalement fait Que des Que des Que des gens Qui ont Qui ont Si vous voulez Accepter cette thèse Et puis on a changé On a changé de thèse De théorie Petit à petit Au cours des années Donc ce qu'on peut dire Aujourd'hui C'est que La thèse du plésiosaure On peut la mettre de côté La thèse de l'esturgeon On peut la mettre de côté Il y a eu du reste Des 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 Fakes Là dessus En particulier Il y a Il y a deux ans Il y a eu Une photo Qui est parue D'une personne Qui a Qui a photographié Soit disant Le monstre du Loch Ness On voyait très bien Le dos D'un animal Incroyable Et en réalité C'était un montage Avec Photoshop Et compagnie Donc C'est vrai que Toute l'histoire Du monstre du Loch Ness Même Elle Il y a eu Des De nombreuses Possibilités Sur La 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 forme zoologique Des Des animaux Mais Toutes ces Hypothèses Finalement Ont été freinées Par les Fake News Qui ont Qui ont Perduré Pendant des années Et Aujourd'hui Alors les plus célèbres Bien sûr Sont celles De De Frank Charles Cette Ce photographe Qui dans les années 70 A Montré Des photos Incroyables Qu'on voit dans le livre Du reste On a tout de suite pensé Que c'était le plésiosaure Bon Voilà C'était des C'était des impostures Que je relève Et qu'il fallait relever Parce que Finalement On retrouve Dans beaucoup D'encyclopédies Anciennes Toutes ces photos Tous ces dessins Qui ne sont plus Du tout D'actualité Mais Il fallait remettre Les choses A leur place Voilà Donc L'histoire Du monstre Lui Lothnes Effectivement A connu Des Des hauts Et des bas A cause De ces De ces impostures Qui ont généré Bien entendu Un certain nombre De doutes Auprès des chercheurs Auprès Des gens Qui s'intéressent Au Lothnes Mais malgré ces doutes Il y a quand même Un certain nombre De vérités Et ces vérités Ce sont Tous ces témoignages Et puis Surtout Le fait que Le Lothnes N'a pas encore N'a pas encore Trouvé Toutes Les possibilités Que nous avons De le De l'explorer C'est à dire Qu'on sait Qu'aujourd'hui On peut explorer Les fonds sous-marins On peut explorer Les fonds lacustres Mais Le Lothnes Et d'autres lacs N'ont pas été Complètement Explorés Et c'est ça Qui est intéressant Et c'est ça Qui montre Qu'en réalité On a encore Un certain nombre De doutes Sur la réalité Zoologique De cet animal Alors Vous accordez Une grande importance Au témoignage Mais il y a aussi La science Et de nombreuses Expéditions Qui ont été Quand même Organisées Et notamment Vous relevez L'expédition Deepscan Et tout ce qui a pu Être fait Au sonar Est-ce que Dans toutes ces Expéditions Il y a quelque chose De convaincant Qui a pu ressortir Des relevés Qui sont encore Aujourd'hui Intrigants Et qui montrent Que oui Quelque chose Avait été enregistré Mais on ne sait pas Encore quoi Ah bah oui Bien sûr Il y a eu Des enregistrements Au sonar Les premières expéditions Enfin les premières expéditions Dans les années 70 On travaillait Bien entendu Avec le sonar Avec les images sous-marines Etc Certaines images Sonar Montrent Des formes Sous-marines Qui ne peuvent pas être Les animaux communs Que l'on trouve Au l'opnès C'est à dire Les saumons Les truites Les ombles chevaliers Etc Etc Et donc En réalité Les images au sommar Qui ont commencé Même dans les années 50 Et qui ont perduré Jusqu'à aujourd'hui Montrent Pour certaines d'entre elles Des formes 7 mètres 8 mètres 9 mètres Certaines formes Jusqu'à 10 mètres Qui ne sont pas Explicables Et ces formes Ont été repérées A des profondeurs Différentes Ça peut être Des profondeurs D'une trentaine de mètres Jusqu'à des profondeurs De 200 mètres Et voire plus Donc Là Effectivement On n'a pas De réponse Alors bien sûr Certains Disent que ça peut être Des bancs de poissons Etc Ou des arbres Qui remontent Les pinus Siveltris Qui remontent À la surface C'est possible Mais Il y a quand même Un certain nombre D'images sonars On en a encore repérées En 2020 Certaines impressionnantes Qui ne nous permettent pas De donner une solution À l'animal Ou aux animaux Qui se trouveraient Sur ces images sonars Donc Aujourd'hui Aujourd'hui On a même Depuis quelque temps Des 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 caméras Qui peuvent Travailler Sans batterie Uniquement En enregistrant En enregistrant Le son Des animaux Et qui peuvent Rester Très longtemps Sous L'eau Et ça Ce style De caméra Nous permettrait Effectivement D'avoir Des renseignements Supplémentaires Mais il est certain Que le Loch Ness Comme beaucoup D'autres Lochs Écossais Ont une visibilité Nulle Pratiquement À partir De 9 mètres De profondeur On ne voit Pratiquement Plus rien Donc quand on pense Que le Loch Ness A des profondeurs Avoisinant Les 300 mètres De profondeur Il est certain Que C'est très difficile Même pour des caméras Sous-marines Actuelles D'y voir clair Dans ces profondeurs Dans ces profondeurs En sachant quand même Que le lac Fait 36 km de long 1,6 km de large C'est la plus grande C'est la plus grande C'est le plus grand lac D'eau douce Des îles britanniques Donc Même avec les techniques Modernes On a quand même Des difficultés À résoudre À résoudre ce mystère On pensait Le mystère résolu Grâce à la mode De l'ADN Puisqu'une équipe Néo-Zélandaise A pu il y a quelque temps Analyser Je crois 3000 échantillons D'ADN différents Et ils ont dit Probablement C'est une anguille Circulée Il n'y a plus rien à voir L'ADN a parlé Et c'est le nouveau Graal De ces recherches Alors là Je crois que dans le livre aussi Vous essayez De remettre en question Cette méthode Oui Disons que cette méthode Est intéressante Bien entendu Mais elle n'est pas Absolue Elle n'est que relative C'est vrai Philippe Vous avez relaté Il y avait à peu près 250 échantillons 500 millions De séquences génétiques Qui ont été prélevées Pendant près De deux années Et le chercheur Généticien Néo-Zélandais Nal Djemel A conclu Tout simplement Que dans le Loch Ness Il ne pouvait pas Y avoir De poissons chats Il ne pouvait pas Y avoir De requins Du Groenland Ou Il ne pouvait pas Y avoir D'esturgeons Alors que pendant des années Des années On a pensé Que finalement Dans le Loch Ness Il y aurait des esturgeons Alors je voudrais Je voudrais quand même Relever que le pourcentage D'ADN Qui a été relevé Concernant Les anguilles Dont vous parlez N'était que de 10,1% Donc ça signifie en réalité Que même si cette étude Est intéressante Même si cette étude Confirme Qu'il y a Une quantité D'anguilles Considérable Dans le Loch Ness Il n'empêche pas moins Que Il n'y a pas De résultat définitif Il n'y a pas De résultat Absolu Je le rappelais Tout à l'heure Les pêcheurs Du 18ème Ou 19ème siècle Dans le Loch Ness Et dans les Highlands Connaissaient parfaitement Les anguilles Et savaient pertinemment Qu'il y avait Des milliers Voire des millions D'anguilles Dans le Loch Ness Donc On a effectivement Aujourd'hui Mis en exergue Cette thèse De l'anguille Géante Qui vient Finalement Continuer La longue liste De toutes les hypothèses Qui ont été Formulées Précédemment Donc L'enquête De Ned Jamel Est intéressante Bien sûr Mais Elle ne donne pas De solution Lui-même Lui-même Dit que Finalement On pourrait Avoir aussi Affaire A des anguilles Géantes Mais Quid De tous Les témoignages Montrant Finalement Un animal Avec des bosses Un animal Qu'on a vu Plusieurs fois Sur la terre ferme Avec des mouvements D'avant En arrière Créant ses bosses Quid Du long cou Quid De la petite tête Avec des tubes Qui pourraient être Des tubes Lérectiles Servant peut-être A la respiration On ne sait pas trop Encore Donc Finalement Il y a D'un côté La thèse Anguille Géante VS Animal Avec un point D'interrogation Voilà Ça fait penser A la Sempiternel Le Sempiternel Combat Entre Darwin VS Créationniste C'est pareil Donc En réalité Aujourd'hui D'un côté On a La dernière théorie En disant Voilà C'est l'anguille Géante Ou Des anguilles Avec Un nombre Considérable D'anguilles Avec des espèces Pourront être Différentes Des espèces Inconnues Peut-être D'anguilles C'est possible Et puis De l'un côté L'animal Point d'interrogation L'animal X Voilà Alors Les détracteurs Et les disques En réalité Le Loch Ness Ne peut Au niveau De sa Biomasse Accepter Un nombre Un nombre Important Ou quelques 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 Animaux De grande taille Pour leur Alimentation Alors Je le disais Tout à l'heure 36 Ou 37 Kilomètres De long 57 7 Kilomètres Carrés Un lac Immense Et Beaucoup Pensent Qu'en réalité De grands Animaux Ne pourraient Survivre Au niveau De l'alimentation Alors ce qui est Moi je pense Et j'essaie De le démontrer Dans cet ouvrage Que ces personnes Sont dans le faux Puisque nous avons Des analyses Très intéressantes En particulier D'un chercheur français Qui a fait Un gros travail François Collin Sur le Loch Ness Qui estime Qu'en réalité Ces animaux Inconnus Ne pourraient Être des herbivores Donc Pourraient être Seulement Des animaux Soit omnivores Soit carnivores Et Nous avons L'un des chercheurs Les plus intéressants Et les plus documentés Que nous avons Sur le Loch Ness Qui a créé Un blog Qui est extraordinaire Qui s'appelle Loch Ness Mystery Qui est Roland Watson Qui pense Qu'en réalité Le Loch Est un Loch Oligotrope C'est à dire Un Loch Qui Serait Pauvre En éléments Nutritifs C'est ce que pensent Les détracteurs Qui estiment Que Aucun Plusieurs Gros animaux Ne pourraient pas Vivre dans ce Loch Et Roland Watson Démontre Que en réalité Ce lac N'est pas du tout Un lac Oligotrope Et qu'il y a Assez d'éléments Nutritifs Pour nourrir Des espèces De grande taille Alors c'est vrai Que Dans le Loch Ness Il n'y a pas seulement Que Nessie Il y a énormément D'espèces animales Des ombles aux chevaliers Des saumons Des anguilles Des truites de mer Etc Qui sont Qui se On peut chiffrer De plusieurs tonnes Par année Voilà Donc Je pense Sincèrement Que Les analyses Et les analystes Qui Essayent de démontrer Que La biomasse Est trop pauvre Pour nourrir Un certain nombre De grands animaux N'est pas À retenir Beaucoup de chercheurs Pensent le contraire J'ai mon Mon excellent Collègue Et ami Benoît Grison Qui 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 Très compétent Dans ce domaine Qui pense Qu'effectivement Lui Il n'y a pas suffisamment De biomasse Ce sont Des 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 éléments Qui prouvent Qu'en réalité Nous sommes encore Dans le mystère Pourquoi Parce qu'on ne connaît Pas Un Le nombre De ces animaux Qui se trouvent À l'intérieur De ce lac Et deux On ne connaît Pas leur régime Alimentaire Donc On a Effectivement Une biomasse Avec plusieurs tonnes Deux poissons À l'intérieur Du lac Ces poissons Qui peuvent Nourrir Des grands animaux Mais on ne sait pas Le nombre De ces grands animaux On ne sait pas Leur qualité Zoologique On ne sait pas De quoi Ils peuvent Se nourrir Donc C'est encore Un point d'interrogation C'est encore Un point d'interrogation Donc Ce 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 Chapitre Sur la biomasse Qui est très intéressant Du reste Que je développe Avec un peu plus De détails Laissent Encore Un point d'interrogation Sur Sur l'alimentation Même De De ces animaux Alors Sans révéler L'hypothèse Qui a votre Faveur J'aimerais quand même Signaler ce que Vous écrivez à la page 147 Vous avez bien La conviction Qu'il y a une espèce Encore inconnue De la science Qui habite le Loch Ness Mais aussi D'autres lacs Et c'est là que ça devient Effectivement très intéressant On a énormément médiatisé Le grand public connaît Nessie Le monstre du Loch Ness Mais il y a d'autres lacs Et même en Écosse Il y a le fameux Loch Morar Où on trouverait Un super prédateur Qui pourrait survivre Grâce à la venue De nombreux poissons Chaque année Quel est le portrait robot De ces autres animaux Lacustres Qui ont l'air Quand même De ressembler furieusement A cet animal Du Loch Ness Oui Alors Effectivement Il serait Il serait complètement Fou de penser Que Un Le monstre du Loch Ness Existe Ça C'est surtout Une idée Qu'il faut enlever De la tête des gens Le deuxième Le deuxième point C'est que Un animal Dans un lac Ne peut pas survivre Des centaines d'années Tout seul Donc Ça Il faut enlever ça De la conscience Des gens Et effectivement C'est très important Donc Deuxièmement Il faut aussi Enlever le mot Monstre Voilà Puisque Nous sommes En présence D'animaux D'espèces Inconnues Effectivement Ça peut être Des anguilles Mais ça peut être Des anguilles géantes D'une espèce Complètement inconnue Qu'on découvrira Peut-être Mais Il y a quand même Un dénominateur commun Historique Puisque l'on retrouve Les mêmes formes Animales Qui ont été décrites Historiquement Dans le Loch Ness On les retrouve Un peu partout Dans le monde Alors Vous avez parlé Philippe Effectivement Du Loch Morar Qui est un lac Assez mystérieux Où il y a Il y a eu des études Qui ont été faites Dans les années 60-70 Bon Qui n'ont pas donné Grand chose Malgré Certains témoignages Incroyables Le Loch Morar Il y a eu Des témoignages Effectivement Très très intéressant Mais il y a Le Loch Morar N'a pas été médiatisé Comme le Loch Ness Mais il y a D'autres lacs En Ecosse Mais aussi Dans l'hémisphère nord En Suède D'autres lacs canadiens Bien sûr Et puis Dans l'hémisphère sud On a aussi Cette forme générale Cette forme générale D'un animal Nouvelle-Zélande Tasmanie Australie Malaisie Amérique du Sud On retrouve toujours Un peu la même forme C'est à dire Un animal Qui aurait un long cou Avec Une masse corporelle Asse importante Avec des bosses Avec une sorte de palette natatoire C'est un peu Le portrait robot De cet animal Qu'on retrouve finalement Un peu dans le monde entier Et cet animal Est connu historiquement Par les navigateurs Anciens Surtout dans les eaux De l'hémisphère nord Cet animal A été décrit Par le naturaliste Houdemans Par exemple Et repris par la suite Par Bernard Ravellmans Le zoologue bien connu Et mondialement connu Pour étant le fondateur De la cryptozoologie Et finalement On en est arrivé A la conclusion Que dans tous ces lacs Ou dans certains lacs De l'hémisphère nord De la planète Et de l'hémisphère sud On aurait un portrait robot D'une espèce Qu'on pourrait qualifier De pinnipède géant Une sorte de phoque géant Qui finalement Aurait acquis Certainement par convergence Un long coup Il a été décrit Il a été décrit Dans les mers Et finalement On a pensé Que cette espèce Aurait pu aussi Coloniser En passant par des voies naturelles Rivière Etc Certains lacs Tels que le Loch Ness Et tels que le Loch Morar Par exemple Et Le portrait robot De cet animal A été décrit Dès Officiellement Dès 1965 Par Le zéologue Bernard Rebellmans Dans son célèbre livre Le grand serpent de mer Dans la première édition De 1965 Et Qu'il a appelé Le Megalatoria Longicolis C'est Pour moi Une Une hypothèse Plausible C'est une hypothèse Plausible Existe-t-elle Est-elle encore D'actualité Dans le Loch Ness Peut-être Je ne peux rien affirmer Mais Elle l'a été De toute façon Historiquement Puisque On a eu Historiquement Au Loch Ness Des témoignages Sur la terre ferme Montrant Parfaitement Que On pouvait Avoir affaire A cette espèce Alors certains diront Oui mais les témoignages Sur la terre ferme Pourraient être Des éléphants de mer Ou des Des phoques Etc Où les gens Ont déformé Ils ont grossi Bon Mais Moi je Je trouve que Certains témoignages Sont tellement Hallucinants De vérité Sachant que Les gens A l'époque Connaissaient Parfaitement La faune Je pense Qu'il ne faut pas Laissez ces témoignages De côté Donc en tout cas L'ouvrage Est fascinant Parce que Comme vous le disiez Il fait le point Il tord le coup A un certain nombre D'idées reçues Et par sa rigueur Son honnêteté intellectuelle C'est là un très très beau travail Et dont la lecture Est fortement recommandée Alors Michel Ballot Vous êtes Un homme de terrain Un explorateur Est-ce que vous avez Une actualité Dans l'exploration Est-ce que vous allez Repartir Dans des contrées Inconnues D'abord Je dois partir Cette semaine La qui arrive à Berlin Pour un superbe Congrès De cryptozoologie africaine Qui a été organisé Par mon ami Hans-Georges Vogel Et c'est un congrès Qui se situe à Berlin Le 7 et le 8 octobre Où nous allons parler Effectivement De cryptozoologie africaine J'aurai le plaisir D'avoir à mes côtés François de Sart Et Michel Reynal Donc c'est un très bel événement Donc je suis très fier De participer Un film Qui a été tourné Par le réalisateur Alexandre Bréchère Au titre L'explorateur Sera présenté Donc je suis très fier De participer A cette manifestation Et puis en novembre Je repars Dans les contrées mystérieuses Du Sud Cameroun Et du Nord Congo Toujours à la recherche De cet animal Connu sous le nom de Mokele Mmbé Pour une vingtaine de jours Il y aura d'autres expéditions Je pense de prévues en 2023 Bien On aura grand plaisir A vous recevoir A vous recevoir une nouvelle fois En espérant Que vous allez découvrir Cet animal Dont l'existence Ne fait plus aucun doute Reste à savoir De quoi il s'agit Et s'il se montrera Et donc nous recommandons Nous recommandons la lecture Des hypothèses Nessie Encore une fois A nos auditeurs Et puis on peut terminer Ce que vous mentionnez A la page 182 C'est une invitation Chère lectrice Chère lecteur Après cet indice A quand vos prochaines vacances Au Loch Ness Effectivement rien ne remplace Le terrain Et en dépit De nos moyens techniques Sonar ADN Et Vision satellite Rien ne vaut La fréquentation De ces lieux C'est un endroit fascinant D'ailleurs Le Loch Ness Chargé de mystère Mais je pense Qu'en réalité Il faut rêver Et il faut rêver A ce qui peut être Encore possible Voilà Il ne faut surtout pas dire Non tout est impossible Ça c'est Je pense que c'est Une grosse erreur Il faut rêver au possible Voilà Et je crois que Le Loch Ness En fait partie Ce sont des rêves D'enfance Ce sont des rêves D'adolescence Ce sont des rêves D'hommes Et je pense que Beaucoup de personnes S'intéressent A ce phénomène Du Loch Ness Puisque c'est l'un Des mystères Les plus Les plus anciens Qu'on nous a appris Et qui reste encore Qui reste encore Finalement Sans solution Comme bien d'autres Mystères Dans le monde Comme bien d'autres Mystères Dans le monde Et moi Je suis très content De participer A votre émission Parce que Je regarde Et je Avec beaucoup D'attention Toutes les autres Émissions Que vous faites Sur les autres Mystères Et ce sont des mystères Que moi des fois Je ne connaissais pas Du tout Et qui m'ont permis D'avancer Qui m'ont permis De me documenter Et ça c'est Je pense Très important D'avoir Une ouverture D'esprit Pas seulement Sur ce que l'on fait Mais aussi Sur ce qu'il y a Ailleurs Et ce que vous Par exemple Philippe Dans vos émissions Vous présenter Et ça c'est Je pense C'est très important Parce que Finalement C'est un tout Qui se tient Et comme le disait Durest Vellemans La recherche cryptozoologique N'est pas seulement Une recherche zoologique C'est une recherche Ethnographique Physique Mathématique Sociologique Donc Je crois que c'est un tout Et je crois Qu'il est important De s'intéresser A beaucoup De choses Pour essayer de comprendre De certains mystères Qui nous entourent Encore aujourd'hui Merci beaucoup Michel Ballot Pour votre remarque Et votre participation Et c'est vrai Que vous avez bien résumé L'esprit Des chemins de l'inexploré Et de cette chaîne En particulier La quête de sens L'ouverture d'esprit Sortir des sentiers battus Laisser la possibilité Au rêve D'émerger Merci à tous En tout cas De nous avoir suivis A très bientôt Il y a d'autres mystères Nous n'avons pas fini D'explorer l'inexploré Merci Michel Ballot Et bonne chance Pour vos futures expéditions Merci Philippe A bientôt Merci beaucoup De m'avoir invité Merci encore une fois Et à très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501